Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience après la pandémie de Covid-19. En effet, en 2023, l'activité économique est restée robuste, avec un taux de croissance de 6,5%, et cette résilience de l'économie ivoirienne s'appuie sur un cadre macroéconomique solide, une gestion saine des finances publiques également. Cela veut dire que la dette est maîtrisée, les équilibres sont maintenus, et la dynamique économique promène des lendemains meilleures. Malgré les chocs au niveau international et sous-régional, le taux de croissance économique devrait s'établir en moyenne à environ 7% ou plus par an sur la période 2024-2027. Les dernières notations de notre pays par les agences de notation ont toutes confirmé la résilience de notre économie. La Côte d'Ivoire est devenue, depuis le mois dernier, le mois de mai 2024, le troisième pays d'Afrique subsaharienne, le mieux noté par standards en pours en matière de notation de dette souveraine après le Botswana et l'île Maurice. Et je crois que cela mérite vraiment des applaudissements pour le gouvernement et pour tous ceux qui sont engagés dans ce secteur. J'ajouterai que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la neuvième économie du continent africain, la troisième économie d'Afrique francophone après l'Algérie et le Maroc, et la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Bravo, bravo, chers Ivoiriens, bravo, chers Ivoiriens, bravo. Notre pays continue de bénéficier de la confiance des partenaires au développement bilatéraux comme multilatéraux et surtout du secteur privé qui poursuit ses investissements dans l'économie nationale. Le taux d'investissement est ainsi passé de moins de 9% en 2011 à plus de 25% en 2023. Ces performances ainsi que la confiance des partenaires au développement et des investisseurs ont été possibles grâce à des réformes structurelles et sectorielles importantes soutenues par l'amélioration de la gouvernance, de la bonne gestion des finances publiques et de la lutte contre la corruption. Le programme économique et financier, conclu avec le Fonds monétaire international, pour la période 2023-2026, s'exécute de manière satisfaisante. D'ailleurs, le FMI procédera à un nouveau décaissement de fonds avant la fin de ce mois de juin.